... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voilà vendredi. Ce vendredi qui voit tomber le verdict dans ce dossier, dans ce projet marathon, dans cet odissier. Mesdames et messieurs, pour ne pas parler de cette randonnée judiciaire portant sur cette attaque au domicile du président de la République, le professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, ce procès aura eu le mérite de montrer à la face du monde que la recherche du droit dans l'état du droit n'est pas une chose aisée. Ce n'est pas une chose facile, mais la recherche de la vérité est plutôt complexe. Mesdames et messieurs, c'est au nom de ce credo que la cour d'assises de Conakry s'est déployée. Mesdames et messieurs, ce procès qui a commencé le 7 janvier et qui justement aboutit à son sixième mois de départ d'affilée. Il y a eu l'examen de l'enquête préliminaire par la police. Il y a eu, mesdames et messieurs, l'audition des partis. Il y a eu l'audition, mesdames et messieurs, cas par cas de chacun des accusés qui est venu exposer les faits. Il y a eu, mesdames et messieurs, que 15 avocats de la défense se sont déployés. Il y a eu trois avocats de la partie civile qui se sont déployés, un ministère public, des assesseurs, mesdames et messieurs, des jurés et un président d'une cour d'assises de Conakry. Mesdames et messieurs, nul n'est coupable qu'après avoir été condamné par un tribunal compétent au terme d'un procès au cours duquel le droit de se défendre est accordé à toutes les parties. Et je pense, mesdames et messieurs, à ça que nous avons enregistré au cours de ce procès marathon des travaux de la cour d'assises de Conakry. On a vu défiler à la barre quelques 32 accusés. Mesdames et messieurs, des témoins à l'image du désormais très célèbre Fabou Kamara, justement, se déployer au temple de Temis. Nous avons suivi également, mesdames et messieurs, comparaitre des officiers supérieurs. Nous avons vu, mesdames et messieurs, des confrontations à la barre. Il y a eu des plaidoiries réquisitoires, des répliques et contre-repliques. Tout cela, mesdames et messieurs, pour chercher à faire la lumière et toute la lumière sur ce dossier qui a alimenté la chronique en Guinée, en Afrique et dans le monde entier. Mesdames et messieurs, quel que soit le verdict qui va tomber d'un moment à l'autre, c'est la Guinée du droit et de l'état du droit qui va gagner. Nous l'avions dit, mesdames et messieurs, que l'exercice du droit et de l'état du droit, c'est cela qui va conduire la Guinée dans l'ère de la mondialisation. En tout cas, mesdames et messieurs, l'espoir est permis et nous sommes aux travaux de la Cour d'assises de Conakry dans l'émission Gide de Justice, Information, Droits. Gide, mesdames et messieurs, à l'ère des palpitations, mais aussi Gide à l'heure de cet enjeu majeur pour le peuple de Guinée, en tout cas qui voit sa justice au devant de la scène. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus, justement pour suivre la fin, la tombée du verdict dans ce dossier marathon, le procès attaque contre le domicile du président de la République, le professeur Alpha Condé, et vous êtes les bienvenus. Voilà, eh, commandant Aoubi. Vous, allez, vous asseoir. Ternal Sadu, Amal Bari, Amal Amin Bari, allez, vous asseoir à votre place. Asseyez-vous. Remettez-lui le micro. Remettez-lui le micro. Commandant Aoubi. Oui, monsieur le président. En dépit de tout ce qui a été dit. Oui, monsieur le président. par les avocats de la défense. Avez-vous quelque chose pour votre propre défense à déclarer à la cour? Oui, monsieur le président. L'accord vous écoute. Merci, monsieur le président. Avant d'aborder mes avocats, Je dirais d'abord que j'ai gardé de très bons souvenirs de vous. Parce que c'était, c'est la première fois que je comparais derrière un barreau. Je ne connais ni la forme, ni le fond. J'ai été accusé. Dans ces accusations, j'ai fait beaucoup d'agissements. Mais vous m'avez toujours dit, Aoubi, calmez-vous, calmez-vous. Aoubi, vous êtes nerveux, vous êtes nerveux. Même au transport judiciaire, vous m'avez dit, en bon souci, et pas au bout, et pas au bout. Au moment des répliques, vous m'avez encore dit, monsieur Aoubi, ressaisissez-vous. Quel qu'en soit mon sort, je garderai de très bons souvenirs pour vous. Parce qu'un juge qui veut faire mal à un accusé n'a pas besoin de l'avertir. Je vous remercie, monsieur le président. Mesdames, les assesseurs. Monsieur le président. Monsieur le juré. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin pour me permettre de retrouver ma santé physique et mentale. Je veux parler des médecins, des infirmiers et de toutes les bonnes volontés qui m'ont assisté moralement et matériellement. Ce que je veux dire au peuple de Guinée, je suis innocent. Je suis innocent dans cette affaire. J'aurais pu être sur le même banc que la partie civile. Car j'ai été victime de prise d'otages, de tentatives de meurtre, de la part de personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils m'ont embarqué de force dans un bateau sans connaître ni le commandant, ni l'équipage, encore moins la destination. Aujourd'hui, j'ai perdu l'usage de mes membres inférieurs. Ce qui a été certainement le souhait de mes ennemis. Mais il me reste le plus précieux, c'est-à-dire mon esprit. J'ai foi en Dieu et je sais que vous êtes en train d'exercer une partie de son pouvoir, c'est-à-dire la fonction de juger. Le peuple va apprécier le jugement que vous allez rendre. Et Dieu vous demandera un compte rendu sur le travail que vous avez accompli. Je prie Dieu que vous n'ayez pas de regrets devant lui. J'ai confiance en votre Jésus et je vous remercie par avance. Voilà, la Cour vous remercie. Allez vous asseoir. Merci Monsieur le Président. Monsieur Jean-Guy Lavogui. Monsieur Jean-Guy Lavogui. Son interprète est là. Il n'est pas là, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la Cour, en plus de tout ce que vos avocats ont déclaré ici ? Oui. Qu'est-ce que vous avez à déclarer à la Cour ? Comment est-ce que vous avez à déclarer à la Cour ? Comme un président or. Vous vous avez à déclarer à la Cour, en plus de tout ce que vous avez à déclarer. Je suis à déclarer à la Cour. Je suis à déclarer à la Cour. S'il vous plaît, la Cour ne comprend rien. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Oui. Comment? Vous voulez parler? Voilà. Oui, il nous dit quoi? Oui. Oui. Qu'est-ce que M. Jean est en train de dire à la cour? M. Bia? Passer le micro à M. Bia. En m'attentant le président de Maman Bousso, il dit, il remercie M. le président. En est-ce que M. le président de Maman Bousso, si vous n'étiez pas président, on l'aurait tué au camp? M. le président de Maman Bousso. 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 Je n'ai plus rien à dire. Voilà le message que j'avais à l'adresse de la cour. Je vous remercie. La cour vous remercie également. Allez vous asseoir. Merci, monsieur le président. Vous voulez revenir ? Monsieur Baba Ali Moubari. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à déclarer à la cour pour votre propre défense ? Tout d'abord, je tiens à remercier d'abord, monsieur le président. Je remercie l'honorable membre de la cour. Merci à tous ceux qui, de près ou de lait, ont contribué à ce que ce président de la justice se tienne. Merci à mes éminents avocats de la défense pour leur sagacité et tous les sacrifices consentis depuis deux ans. Monsieur le président, honorable membre de la cour, ces présentes assises ont donné beaucoup d'enseignements. Ces enseignements m'ont permis de comprendre que ce qui peut rassembler les Guinéens est plus fort que ce qui peut les diviser. Il ne peut y avoir une justice de peul et de malinité. Il ne peut y avoir une justice de RPG et de l'EFDG. Il ne peut y avoir une justice de fort ou de faible. Monsieur le président, honorable membre de la cour, ces assises présentes m'ont permis de me défendre. Et je suis innocent. Je compte sur votre sagesse, vous et les honorables membres de la cour, pour retrouver ma famille et mes proches. Je vous remercie. Voilà, d'accord, je vous remercie également. Monsieur Al-Mami Agibou. Monsieur Al-Mami Agibou, asseyez-vous si vous le désirez. Oui. Avez-vous quelque chose à déclarer à la cour, après tout ce qui a été expliqué, soutenu par vos avocats ? Oui, monsieur le président. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je commencerai tout au début, d'abord, à remercier monsieur le président, les honneurs membres de la cour, les avocats qui m'ont défendu depuis tout au début, et remercier tous ceux qui sont de près ou de loin m'ont soutenu dans cette situation difficile. Tout comme au début, j'ai soutenu mon innocence, et je continue toujours à acclamer mon innocence. Dieu sait ce qui m'est arrivé pendant mon arrestation, mon passage au camp de Samori, ainsi de suite. « Étant un musulman pratiquant, étant un musulman pratiquant, je me remets à la sagesse de Dieu, le seul nom de prononcer le nom de Dieu, le seul mot de prononcer le nom de Dieu, la seule vocation du nom de Dieu, me donne le courage, tout en me rappelant qu'aucun acte ne reste impuni, ici-bas, comme auprès de lui. Aujourd'hui, face à cette part, je sais qu'avec certitude, que monsieur le président, honorable membre de la cour, que vous allez juger et trancher cette affaire tout en respectant la loi. Voilà. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur Al-Mami Aguibou. Madame Fatou Bajar Gallo. Remettez-lui le décro. Monsieur le président. Oui. Madame les accessoires. Monsieur les jouets. Honorable membre de la cour. Après les brillants prévoiries de mes avocats de la défense, je ne peux m'en remettre qu'à votre sagesse. Cependant, en ce moment solennel, et du fond de cette salle d'audience, en ma qualité d'accusé, je fais appel à l'opinion nationale et internationale de l'Organisation de défense des droits de l'homme et femmes du monde d'Afrique, et plus particulièrement de la Guinée, de me venir en aide afin que je sorte de cet arbitraire et recouvre ma liberté. Je crie haut et fort mon innocence. Je vous prie de m'en acquitté purement et simplement. C'est au prix de la justice de l'état de droit. Monsieur le président, je tiens à remercier le monde entier qui a pleuré avec moi. Je n'ai pas fait exprès pour le faire pleurer. Mon cœur était trop chargé. Et je prie le monde entier de me venir aussi en aide. Et je ne ment pas à personne. C'était mon destin. C'était prescrit pour moi. Et je prie pour le président de la République que Dieu le débarrasse des mauvais gens qui sont à côté de lui qui cherchent à l'indurir dans l'erreur. Sinon, une femme ne devrait pas être dans cette salle pour un complot. Je vous remercie. La Cour vous remercie également. Madame Fatou Badiadjallou. Allez vous asseoir. Monsieur Mamadou Al-Fadjallou. Asseyez-vous. Avez-vous une déclaration à faire à la Cour après tout ce que les avocats de la défense ont développé ici en votre faveur ? Oui, monsieur le Président. Voilà, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le Président. Je remercie toute la Cour entière et je remercie mes avocats. Depuis au départ, je vous ai dit que je suis innocent. Et jusqu'à preuve contraire, je suis innocent. Je réclamerai mon innocence jusqu'à la preuve contraire. Je vous demande, messieurs et mesdames de la Cour de m'acquitter pur et simple. Je vous remercie. Merci, monsieur Yalo. Allez vous asseoir. Maintenant, Mohamed Komaha Di Rambaud. Asseyez-vous. Avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour après les explications des avocats de la défense et tout ce que vos avocats ont déclaré ici ? Monsieur le Président, On a honorable membre de la Cour. Je remercie toutes les parties qui ont fourni leur effort vraiment à nous aider à mener ce jugement pour pouvoir justifier notre innocence. Je remercie les avocats de la partie civile, le procureur. Je remercie également les avocats de la défense qui n'ont soutenu que la vérité, rien que la vérité. Moi, je n'ai aucune haine. Je suis militaire. Je leur ai demandé au Président et les membres de la Cour de donner ma liberté que je me suis innocent. innocent. C'est la mission qui m'a amené devant et c'était pour la Chine qu'ils m'aident à retrouver cette mission, qu'ils m'aident à regagner ma liberté pour servir ma nation au sein de mon armée comme je l'ai fait d'habitude pour faire la guerre de toutes les sous-régions. Vraiment, je remercie les membres de Jury aussi qui n'ont fourni aucun effort pour justifier, pour donner la vérité à qui tu dois. Je vous demanderai toujours encore mon acquittement aux membres de la Cour au nom de mes avocats de la défense et mes remerciements. Et je remercie toute la population guinéenne qui ont soutenu et qui ont fourni par les coups de téléphone aux radios, aux médias et consorts pour pouvoir soutenir la vérité des innocents. Vraiment, Monsieur le Président, je vous demande mon acquittement pur et simple pour pouvoir servir dans l'armée guinéenne. Je remercie également le Président de la République, le professeur Alpha Condé, dont j'ai servi avant que je n'arrive pas vraiment à parler de ce côté-là. Vraiment, c'est un souvenir pour moi que Dieu guide ses pas, que Dieu émue la Guinée, que Dieu donne la prospérité, que Dieu donne à la la terre voyance, que Dieu donne le sentiment, l'humanisme entre les Guinéens, toutes les quatre régions naturelles de la Guinée. Merci, Monsieur le Président, je vous demande mon acquittement pur et simple. Merci. Merci, Lieutenant Mohamed Komara dit Rambo. MDL chef Youssou Diallo. Oui, asseyez-vous si vous le désirez. avez-vous quelque chose à dire à la cour en plus pour ce que les avocats de la défense ont déclaré ici ? Oui, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable membre de la cour. Je remercie encore de plus mes avocats qui m'ont défendu du débit jusqu'ici. Et je vous informe encore de plus, je ne suis qu'un innocent dans cette affaire parce que rendre service à ma tante n'est pas un crime car on nous a toujours dit un enfant doit toujours chercher des bénédictions envers ses parents et d'autres. Et je continue à vous dire toujours que je suis innocent dans cette affaire. Tout ce que je peux vous dire vraiment c'est de m'acquitter en tant qu'innocent et je tiens toujours le mot innocent je ne suis qu'un débutant de carrière et aucune ambition ne va me pousser à faire des choses comme ça. Mais c'est Dieu qui a voulu et surtout je demande à ma tante de continuer à venir pour moi car je suis son fils éternellement. Merci Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Capitaine Mamadou Adamamara Oui, asseyez-vous Capitaine Capitaine Avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour en plus de tout ce que les avocats de la défense ont développé ici? Oui, Monsieur le Président Voilà, la Cour vous écoute. Vous avez la parole on vous écoute. Je vous remercie Monsieur le Président je remercie l'honorable Mame de la Cour je remercie toutes les parties celles du ministère public de la partie civile et mes avocats de la défense qui ont beaucoup ménagé des portes pour que la vérité surgisse. Monsieur le Président je veux que vous remerciez parce que vous avez beaucoup fourni devant pour écouter tout le monde de fond à large Moi, Capitaine Mamadou Adomara par ma façon de parler je bégais donc toute personne qui bégue est un peu nerveuse si de près ou de loin j'avais crié ici je demanderais pardon Bref je vous dis ceci je regrette haut et fort le fait qu'il y ait attaque au niveau de Monsieur du Chef de l'État je le regrette et je condamne Monsieur le Président pourquoi une goutte de sang d'un chef d'État dans un pays sera comme Mourvia ou Irak que Dieu nous préserve ça et ensuite une goutte de sang d'un innocent économiquement chacun nous sera affecté parce qu'il y a le péché et il n'y a pas un sacrifice contre le péché enfin ma capitaine Adam Amara je suis mis en amont mis en aval avant pendant et après l'attaque je n'ai rien à foutre de l'Adam Monsieur le Président un simple appel téléphonique pour un mariage ne veut pas dire que j'ai communiqué avec l'Adam des boubous conçus après 20 jours après l'attaque pour des enfants orphans de père et de mère ne veut rien dire Monsieur le Président voilà on m'a pris en plein traitement médical j'ai déposé mes deux calmes pour ne pas qu'on dit qu'il est venu pour se faufiler je n'ai rien de me reprocher Monsieur le Président je n'ai rien de me reprocher ce qu'ils l'ont fait Dieu va le payer ce qu'ils l'ont fait Dieu va le payer si aujourd'hui j'étais face à face envers le Président parce qu'après Dieu c'est lui il avait maudit ceux qui sont partis là-bas et bénir ceux qui sont partis à son secours je vais faire une parenthèse si vous voyez que nous sommes là Monsieur le Président ce n'est pas pour divaguer c'est parce que l'armée guillenne avait trahi Kamandjabi il dit s'il vous plaît si vous voyez que nous sommes là c'est le péché l'armée guillenne avait trahi Kamandjabi quand un père ne bénit pas un fils qu'est-ce que le fils va faire et enfin si vous voyez que nous sommes là c'est parce que celui qui était chargé de partir au secours pour le chef de l'État n'a pas été désigné parce que si on avait dit à quoi l'injaman qu'on doit partir vous n'allez pas avoir ici plus deux ou trois personnes entre nous nous le connaissons celui qui est parti n'a pas fait la mission ce n'est pas tout le monde qui ose le combat Monsieur le Président vous voyez les gens j'ai fait la guerre ils portent la tenue non Monsieur le Président Monsieur le Président même ça là ça combat même ça là c'est un combat donc je n'ai pas besoin de faire un boubou contre quelqu'un je suis innocent il ne faut pas qu'on gâte mon nom parce que j'ai des enfants et tout le monde entier me voit je vous demande finalement c'est un plan de m'acquitter je remercie beaucoup la défense ainsi que toutes les parties tous ceux de Paris ont contribué à cette assise et je vous fais confiance merci Monsieur le Président voilà c'est terminé oui allez vous asseoir la cour vous remercie je vous remercie Asseyez-vous. Avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour après les interventions de vos avocats? Oui, Monsieur le Président. Oui, la Cour vous écoute. Vous avez la parole. Ok. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également Mesdames et Messieurs les jurés. Je profite de cette occasion pour remercier également, très particulièrement, tous les avocats de la Défense qui n'ont ménagé aucun effort pour nous assister dans ce dossier. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, avec ce dossier, à travers ce procès, vous, vous êtes en train d'écrire une page d'un tournant décisif et important de l'histoire, non pas de la justice guinéenne, mais de l'histoire du peuple de Guinée. Une page, Monsieur le Président, que vous êtes en train d'écrire à la face de l'Afrique et à la face du monde. Monsieur le Président, vous êtes en train d'écrire une page qui sera amenée à lire des millions de générations après aujourd'hui, des Guinéens et des Africains. Monsieur le Président, et c'est dans un contexte particulier que vous êtes en train d'écrire cette page, c'est pour toutes ces raisons que je suis certain que vous prendrez soin d'écrire un contenu, je veux dire, vous avez écrit des bonnes et vraies écritures sur cette page qui sera amenée à lire nos prédécesseurs. C'est pour toutes ces raisons que je fais confiance à cette Cour. C'est en ces termes, Monsieur le Président, que je vous déclare ici, à cette barre, que je ne suis ni de près, ni de loin, associé à cette affaire d'attaque du domicile privé du Président de la République. Pour tous ces arguments, je vous demande vraiment de m'acquitter, Monsieur le Président. Je vous remercie. Voilà, d'accord, je vous remercie. Monsieur Alfa Alimou-Bari Asseyez-vous. Avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour ? En dépit de tout ce que les avocats de la Défense ont déclaré ici. Oui, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, je voudrais commencer tout d'abord par dire si de par mes différentes interventions ici, j'ai vexé qui que ce soit, vous, membre de la Cour, la partie civile, le ministère public, et même les avocats de la Défense, je vous prie tous de m'en excuser. Monsieur le Président, je suis innocent, je plaide non coupable, et je vous prie de m'acquitter purement et simplement. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, je me remets à la sagesse de votre Cour et à la volonté divine. Je vous remercie. Et la Cour, on remercie, Monsieur, Alimoubari. Monsieur, Mamadou Makaba. Monsieur, Amadou Makaba, avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour, après tout ce qui a été développé ici en votre faveur ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je remercie le président de la Cour. Je remercie les jurés, les avocats de la défense et de la partie civile, tous. La vie est très, très large, mais c'est très, très restreint là où on se rend compte. Donc, s'il y a eu des choses déplacées, je vous demande pardon. Je demande au président de la Cour de me donner ma liberté. Je le demande encore et je le dis que j'ai toujours la volonté de travailler. Et j'ai la volonté de rester derrière les militaires de la Guinée. Je remercie le procureur général. Et un jour, il m'a enlevé de quelque part où j'ai fait la restriction de la liberté. Moi, je n'oublie pas ça. Donc, c'est ici qu'il a voulu faire la restriction et ici, à la barre. Mais je n'oublie pas le bien qu'ils m'avaient fait auparavant. Je demande pardon, au nom de Dieu, à tout ce que j'aurais fait à la population. Je remercie mes avocats de la défense. Je les remercie. Si vous voyez quelqu'un arrive à trouver ici de quelque chose, il y a une haine à port. Il ne faut pas prendre l'argent et laisser l'être humain. La recherche, c'est l'être humain. Même entre les dents et la langue, il se querelle parfois. Mais s'il n'y a pas la haine, il n'y a rien. Je demande, au nom de Dieu et à eux du prophète, de me pardonner. Je les remercie également. Je remercie le président de la cour également. A cause de Dieu, je demande à ce que je retrouve ma liberté. Merci. Merci. Voilà, la cour vous remercie, monsieur Mamadou Makaba. Monsieur Ousmane Gallo. Oui. Oui. Merci. Oui, asseyez-vous, monsieur Ousmane Gallo. Oui. Avez-vous quelque chose à déclarer à la cour, en plus de tout ce que vos avocats ont développé ici en votre faveur? Moi, je vous remercie. Oui. 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 Et ceux qui sont à votre côté, les deux. Les jurés. Les jurés. Les avocats de la défense. Les avocats de la défense. Les partis de l'info. Et toutes les parties. c'est ici qu'on m'a expliqué les motifs dans mon jugement ici je les ai expliqué comment je suis arrivé c'est les militaires qui sont partis quand les militaires sont partis chez moi moi j'étais en voyage j'étais à Gekedou bon ils ont dit que j'ai acheté des téléphones j'ai caché des téléphones moi je n'ai pas de téléphones après ils ont pris ma maman on l'a envoyé à la gendarmerie au retour de mon voyage j'ai constaté que ma maman avait retrouvé sa liberté je l'ai prié vraiment le fait qu'elle a trouvé du mal et je l'ai prié pour ça et je n'avais pas connaissance d'autre chose j'ai continué mon travail je suis rencontré avec mon ami là on était tous à l'IFDG on partait là-bas je demande à ce qu'on m'aide à retrouver ma liberté je ne connais rien dedans oh merci merci allez vous en sort monsieur 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 asseyez vous monsieur avez-vous quelque chose à déclarer à la cour pour votre propre défense en plus de tout ce que vos avocats ont déclaré ici vous avez la parole merci monsieur le président j'avoue que c'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime pour clôturer cette assise aujourd'hui je vous remercie beaucoup monsieur le président et je remercie aussi vos conseillères je remercie madame et monsieur les jurés je remercie particulièrement nos avocats de la défense parce que j'ai été beaucoup touché extrêmement touché du fait que ces avocats nous ont défendu de façon humanitaire parce que vous comprendrez bien que beaucoup parmi nous ne sont pas capables de payer des avocats ils ont perdu beaucoup de temps avec nous leurs affaires durant six mois ils sont là franchement ils l'ont fait pour le triomphe de la démocratie pour le triomphe du droit qu'ils en soient remerciés très franchement je remercie aussi les avocats de la partie civile ainsi que le procureur tout le monde a joué son rôle vraiment au cours de ce procès ce que je peux vous dire monsieur le président je l'ai dit tout à fait au début de mon de mon audition je vous ai dit que je suis un militant un militant politique les grands noms de la politique dans ce pays que sont siradio diallo professor al faso bam madou paix à leur âme et enfin monsieur le président de la république alpha kondé nous sommes leurs héritiers c'est avec eux qu'on s'est battu dans ce pays c'est avec eux aujourd'hui que nous parlons de démocratie ça a été difficile faire de la politique mais pas du tout chose aisée dans nos pays on s'est battu pour qu'aujourd'hui qu'on ait cette liberté dans ce pays qu'on ait la presse qu'on ait le multipartisme c'est dans ce champ que moi je me trouve aujourd'hui je ne peux pas être parmi les pionniers pour faire cette démocratie et commettre maintenant ce crime d'infanticide c'est-à-dire tuer son propre enfant c'est pourquoi je vous l'ai dit en aucun cas je ne peux cautionner un coup d'état en aucun cas je ne peux cautionner l'assassinat d'un président de la république à plus forte raison le président alpha kondé oui ce que les gens ne savent pas c'est qu'aujourd'hui ceux qui m'accusent ceux qui m'ont arrêté ce sont ces gens-là hier qui ont arrêté le postural alpha kondé ce sont eux qui lui ont créé des problèmes et moi je fais partie des personnes qui sont levées pour défendre le postural alpha kondé le défendre comme un lion oui comme un lion je ne peux en aucun cas être mêlé ni de près ni de loin à une coopération de déstabilisation de ce pays il n'en est pas question comme le président alpha kondé victime lui aussi des mêmes services de renseignement j'ai été victime aussi de ces mêmes services je ne suis ni de près ni de loin à ces affaires très franchement je me suis battu je me suis battu pour ce pays je me suis battu pour la démocratie dans ce pays je vous j'en conjure monsieur le président en aucune façon je ne suis mêlé dans une opération de déstabilisation ma question c'est pourquoi je vous demande humblement humblement de m'acquitter monsieur le président je vous remercie la cour vous remercie allez vous asseoir je vous remercie monsieur le président je vous remercie monsieur le président oui je remercie tous les membres de la cour je remercie les avocats de la cour je remercie la partie civile les mêmes remerciements vont aussi du côté de monsieur le procureur monsieur le président je remercie tout le monde et je demande auprès de tout le monde excuse excuse à tout le peuple de guinée tous ceux qui m'ont connu qui ont su qui est l'enseigné de Mouya surtout surtout vraiment l'enseigné qui n'a jamais cessé d'aimer l'avancement de ce pays depuis 1970 je suis dans cette armée guinée 42 ans de service pour ma nation c'est pas maintenant je vais trahir mon pays c'est pas maintenant à la fin la retraite d'ailleurs m'a trouvé en prison on m'a retraité je suis en prison donc quelqu'un qui a fait 42 ans de service servir tous les présidents de son pays n'entend pas trahir sa nation donc monsieur le président ceux qui m'ont vu à la télé ici qui m'ont connu toujours qui savent qui suis non qu'à m'excuser la petite tache noire je ne serai jamais ennemi de mon propre pays je vous prie monsieur le président de me remettre s'il vous plaît et vouer votre cours à ma petite famille qui ont tant souffert depuis deux ans je suis à la maison centrale on ne m'avait appelé seulement pour simple que pour simple témoignage qui m'amène jusqu'à nos jours j'en ai fini la cour vous remercie le tenant colonel l'ancien de mouille allez vous asseoir colonel bakar algasimou bari asseyez vous colonel oui asseyez vous remettez lui le micro colonel avez vous quelque chose à déclarer à la cour après tout ce qui a été développé ici en votre faveur oui monsieur le président oui la cour vous écoute je tiens d'abord à remercier ceux qui ont accéléré la tenue de ces assises je remercie monsieur le président de la cour d'assises les valeureuses dames qui servent aujourd'hui d'assesseurs et madames et messieurs les jurés mes remerciements vont aussi à monsieur le procureur général et à la partie civile et à la partie civile mais je remercie très sincèrement mes avocats de la défense j'ai été agréablement surpris j'avais commencé à avoir contact avec la justice avant d'être ici mais c'était dans d'autres circonstances j'ai travaillé avec des cadres de la justice dans le cadre de de la réhabilitation de cette honorable institution des hauts cadres mais j'ai cru alors qu'on m'avait envoyé les meilleurs mais je me suis rendu compte qu'avec la pauvreté de notre pays nous sommes arrivés avec nos moyens de bord à former des cadres compétents et valeureux que ce soit de la partie civile ou de la défense moi c'est ce qui me plaît que j'ai des cadres qui maîtrisent cette matière qui m'était complètement étrangère je ne connaissais rien de la justice je viens de la découvrir parce qu'on m'a pris dans mon bureau je travaillais sur un dossier sur l'érection de la gendarmerie en haut commandement j'étais dans cette commission disons interministérielle on ne m'a rien signifié on ne m'a rien signifié c'est vrai je voudrais plutôt demander à ceux que ces jeunes qui ont l'âge aujourd'hui de mes enfants ne connaissent pas ce que j'ai connu qu'on vienne te prendre là où tu travailles sans rien te dire qu'on te met deux ans de prison et qu'on te juge n'eût été la valeur morale et intellectuelle de tous ceux qui sont là à commencer par la défense en passant par la partie civile et messieurs le procureur général l'empereur des poursuites qui n'ont d'ailleurs trouvé rien contre mon humble personne ce pourquoi je les remercie vraiment je ne sais pas deux ans vous vous imaginez après 45 ans passés dans l'armée ils ont plus de 10 ans dans les écoles quand il a fallu enseigner j'ai enseigné quand il a fallu me battre pour mon pays je me suis battu tout ce que l'armée m'a demandé de faire je l'ai fait je m'attendais en 2010 à quitter l'armée parce que il y a deux options ou par la limite d'âge ou par la limite de durée de service mais je remplissais les deux donc dans l'un comme dans l'autre je devais aller à la retraite mais je ne m'attendais pas à ce que je sois à la retraite après le service rendu à ma nation pour des pécatifs c'est vrai c'est frustrant que je fasse 45 ans fusil à l'épaule d'école à l'école que je finisse par faire deux ans de prison comme récompense de ce que j'ai fait pour mon pays et ce que Dieu a voulu mais je remercie comme je disais tantôt tous ceux qui ont disons tous ceux qui m'ont jugé dans cette affaire et je souhaite que plus jamais cela n'arrive dans mon pays que l'arbitraire n'arrive jamais plus dans mon pays que j'ai une justice comme je l'ambitionnais avec les cadres avec lesquels j'ai travaillé heureusement que ça commence à bouger parce que j'ai appris par la radio qu'on a déjà signé le décret insituant le recommand de la magistrature comment on l'appelle les statuts il y a les statuts, il y a un organe encore le conseil supérieur de la magistrature qui sont ces tours là qui vous rendront indépendant je suis très heureux que déjà ça bouge donc je peux rentrer chez moi tout heureux que pour j'ai fait un micro peut-être pour mon pays je n'ai plus rien à dire monsieur le Président je m'en tiens à Dieu qu'il est là et à vous les hommes auxquels on a confié qu'ils ont le soin de juger merci monsieur voilà la cour vous remercie également allez vous asseoir on maintenant la marana gallo Asseyez-vous, le lieutenant. Avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour ? Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, je vous remercie d'avoir me participé au moment du procès. Le procès-là m'a montré beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et je vous ai toujours dit qu'il est innocent dans l'affaire. Donc je vous demande, pour l'amour de Dieu, de m'acquitter purement et simplement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Guinée. Et je vous remercie. Merci, le lieutenant. Capitaine Sheriff Baldi. Asseyez-vous, capitaine. Prenez le micro. Avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour ? Oui, monsieur le Président. En plus de tout ce que les avocats ont déclaré ici en votre faveur ? Oui, monsieur le Président. Vous avez la parole. Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier infiniment pour la chargesse, le courage, votre esprit patriotique que vous avez observé pour bien mener le procès du 19 juillet 2011. Mes remerciements vont également à monsieur le soeur respectable et chéri, madame les accessoires, pour la détermination constante, le développement illimité, pour leur participation activée en toutes circonstances du procès. Monsieur le Président, mes remerciements vont également sans l'unité aux avocats de la défense pour leur détermination illimitée, pour leur volonté patriotique à la manifestation de la volonté et à la sauvegarde des vies humaines à ce procès. Mes remerciements vont également à monsieur le procureur et aux avocats de la partie civile, sans oublier l'équipe de mass-média, c'est-à-dire la radio privée, la RTG, pour leur déplacement et pour la retransmission en direct de toute activité du procès à la pésime population guillenne. Monsieur le Président, à ce qui me concerne, je suis jeune innocent. J'ai effectué, dès le jour, 27 ans de services actifs, sous le drabeau guilléen. 27 ans d'expérience, ayant acquis ces 27 ans, ma conscience, mon état d'être, mes facultés d'analyse, ma conduite, mes façons de faire et ma conscience professionnelle ne me permettent pas d'avoir un esprit animé d'une mauvaise intention tendant à la déstabilisation des institutions républicaines. Je ne suis pas cet homme et je ne serai pas cet homme. Monsieur le Président, j'ose vous dire, devant la Cour, que moi, le capitaine shérif, militaire de morale, officier de l'Ordre national de mérite, mon rôle au niveau de la société d'une homme et au sein du peuple d'une homme s'articule sur les points suivants. Premièrement, je suis appelé à défendre avec loyauté et fermeté l'intégrité territoriale de mon pays. Deuxième aspect, je suis appelé à sauvegarder avec patriotisme les acquis démocratiques. Troisième aspect, je suis appelé à défendre la présente population et leurs biens sans distinction de race ou de provenance. Quatrième aspect, je suis appelé à sauvegarder, protéger et défendre la vie du président de la République, élu aux souffrances universelles par le peuple. Face à tout cela, Monsieur le Président, je vous demanderai et je vous prierai de votre sagesse et de la sagesse de votre Cour de m'acquitter purement et simplement pour que je puisse rejoindre mon service, ma famille, afin d'obtenir ma retraite normale très poche. Je précise pour en finir que la Guinée est une famille qui est quoi ? Qui est une union matérielle et morale dont les principes de constitution se trouvent établis dans les fonctions affectives de l'homme. Ça veut dire tout simplement, je ne serai pas long, nous les Guinéens, nous devons nous aimer, nous aider, nous entre aider pour faire révéler la paix, la quiétude sociale, car la liberté et la paix n'ont pas de prix et ne se compensent jamais. Et en fin de plus, je vous demanderai d'accepter de m'acquitter. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie à la sagesse de Dieu. Vive les Guinéens et Guinéens, vive les institutions républicaines, vive le président de la République. Je vous remercie. Oui, l'accord, je vous remercie, capitaine, allez vous asseoir. Lieutenant Eprémassori Diallo. Asseyez-vous, lieutenant. Avez-vous quelque chose à déclarer à la cour, en plus de tout ce que vos avocats ont défendu, ont soutenu ici en votre faveur ? Oui, monsieur le président. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Merci, madame les accessoires. Merci, madame les irés. Monsieur le président, si on me voit ici, c'est de fait simplement de voyager avec le lieutenant Lamarana Diallo. J'ai quitté Lola, je suis venu à Conakry. Mon arrivée à Conakry, c'était pour le voyage de ma femme qui partait au Sénégal. Parce que mon enfant est malade pour aller se soigner. Mon enfant est très panocytaire. Je suis arrivé là, j'ai rencontré le lieutenant Lamarana, il m'a dit qu'il voyage à l'Abbé. Et moi, je partais à Mali-Yembering. C'est dans ça qu'il m'a dit de l'attendre, on est partis ensemble. On est partis, c'est à l'Abbé, le 19 matin que j'ai appris ça. Je n'ai jamais appris l'affaire d'attaque, je ne connais rien. Je suis innocent dans ça. Je suis militaire depuis 1993. J'ai fait le front, je suis parti en 1996 en Sierra Leone. Je connais la gravité de l'arme. Je connais la guerre civile. J'ai été pris en otage, le collègue Diamonka est témoin. Par les Nizériens, même pas par les rebelles. Tidjan Kaba, le coup d'état m'a trouvé à Fritton. Je connais l'affaire de la guérilla. Je ne vais jamais entendre ce qui va déstabiliser mon pays. Et je reste indifférent, monsieur le président. Je suis un militaire et je vous demande, monsieur le président, je vous prie de me redonner ma liberté pour servir ma nation. J'ai un enfant qui est gravement malade. Depuis que je suis à la maison centrale, ma femme est entre l'hôpital, Donka et la maison centrale. Mon enfant est drépanocitaire. Je vous demande humblement, monsieur le président, de me redonner ma liberté. Je vous remercie. Oui, allez, vous asseoir la courroux, remercie. Monsieur Mamadou Aliou Mbari. Mamadou Aliou Mbari. Monsieur Mamadou Aliou Mbari, avez-vous quelque chose à déclarer à la cour ? En plus des moyens de défense présentés par vos avocats ? Oui. La cour vous écoute, vous avez la parole. Monsieur le président, je vous remercie d'abord, monsieur le président, et vos conseillers, les jurés, et nos avocats ici. Ce que je vous demande, je ne connais rien dans ce bateau. Je suis innocent. Ils m'ont pris seulement, ils m'ont mis dans ce bateau. Il y a deux ans, je suis couché à la Syriété, maison centrale. Il y a deux ans, je suis couché à la Syriété, maison centrale. Je ne connais rien dans cette affaire. Je ne connais rien dans cette affaire. Ce que je vous demande, c'est de me libérer. C'est ce que je vous demande. Libérez-moi, je ne connais rien dedans. Et je ne fais que commencer la vie. C'est ce que je vous demande. Voilà, la cour vous remercie. Allez, vous asseoir. Vous êtes le lieutenant, hein ? Voilà, le lieutenant, asseyez-vous. Avez-vous quelque chose à déclarer à la cour pour votre propre défense ? En plus, il y a moins de défense présentée par vos avocats ici. Oui, monsieur le président. Oui, la cour vous écoute. Monsieur le président, je remercie tout le monde d'abord. Je remercie tous les médias qui sont là. Je remercie toute la publique qui est là. Je remercie le cours et le jury. Je remercie les avocats de la partie civile et défense et le ministère public qui m'ont poursuivi pendant deux ans et par fini qui m'ont remis ma liberté. Je les remercie pour ça aussi. Et je vous remercie, vous aussi, de vous ajouter à eux pour me remettre ma liberté définitive. Parce qu'eux, ils m'ont donné une liberté provisoire. C'est à vous de me donner une liberté définitive. Pour que je puisse rentrer chez moi librement. C'est tout ce que je peux vous dire. Je remercie tout et chacun qui sort là. Je remercie les avocats de la défense infiniment. Je vous remercie, vous aussi. Allez, vous asseoir. Votre attention, votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. On va continuer. On va continuer. Votre attention, s'il vous plaît. Capitaine Abdoulaye Jalou. Asseyez-vous, capitaine. Prenez le micro. Capitaine, avez-vous quelque chose à déclarer à la cour ? En plus de tout ce qui a été dit en votre faveur ici ? Oui, monsieur le président, je vous remercie beaucoup. Oui. Je remercie tous les membres de la cour. Je remercie le procureur général, je remercie le parti civil, je remercie le parti de la défense qui m'a défendu. Je remercie, monsieur Kairaba Kaba, qui nous avait accordé nos liens. Tout fait que de le remercier, lui et sa membre. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. Et leur famille. Je remercie toutes les personnes qui ont eu à écouter le poste radio depuis à notre arrestation jusqu'à aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui ont suivi la télévision depuis à notre arrestation jusqu'à aujourd'hui. Je remercie mon commandant d'unité qui est béni de se témoigner ici. Doucement, doucement, doucement. Ce qui est béni de se témoigner ici, c'est ce qui a eu à témoigner. Je le remercie beaucoup. Je remercie tout le monde, tous les Guinéens. Je remercie le directeur de la maison centrale. Je remercie tous les pendanciers. Je remercie tout le monde. Vraiment, je ne fais que de remercier tout le monde. C'est ça que je veux dire. Merci. Merci, capitaine Abdelay Diallo. La cour aussi vous remercie. Allez vous asseoir. Merci. Colonel Mohamed Sou. Oui, asseyez-vous, colonel. Prenez le micro. Avez-vous quelque chose à déclarer à la cour ? En plus de tout ce qui a été dit pour vous. Si oui, vous avez la parole. Oui, monsieur le président. J'en avais trois à dire, mais mes prédesseurs ont passé sur ma langue. Eh bien, ma foi, je remercie très particulièrement le président de la République qui a donné les moyens grandioses et qui s'en est remis à la première heure à la justice guinéenne pour chercher cette vérité. Si ce n'est pas le premier geste en Guinée, peut-être que c'est le deuxième. Donc, ça c'est un grand point pour la Guinée. Je vous remercie particulièrement, vous, monsieur le président de la cour Fodé Bangoura, de par votre largesse, votre froideur, votre manière, de la façon que vous avez vraiment mené ces assises jusqu'à nos jours là où je suis assis. Vraiment, je suis vraiment édifié de votre façon de faire. Mes remerciements aussi vont, bien sûr, très particulièrement au procureur général, Williams Fernandez, qui m'a, d'après mon prédécesseur, Sadia Liu, qui m'a donné une liberté provisoire qui sera concrétisée par vous en finalité. Je remercie mes chers frères, mes chers compatriotes. Je ne peux même pas dire vraiment, mes avocats, c'est mes frères de l'air que je considère aujourd'hui. Puisque tout ceci-là, je n'ai donné aucun franc depuis 2011 jusqu'à nos jours. Ils ont laissé toutes ces affaires, toutes ces préoccupations pour venir vraiment au secours des innocents, des pauvres, des démunis comme nous. Je le remercie. Je remercie, monsieur le membre de la cour. Je remercie vos associés, les deux résistants, les assesseurs. Voilà, c'est ça. Voilà, qui sont auprès de vous. Vraiment, ils n'ont même pas somnolé un instant depuis six mois. Vraiment, ça aussi, c'est un point. Je remercie, monsieur, particulièrement monsieur Mouridou Mouya, qui a beaucoup parlé. Ça m'a donné beaucoup, ça m'a édifié. Cette cour m'a beaucoup édifié, puisque je ne savais même pas qu'est-ce que c'est qu'un avocat. C'est vrai, la valeur d'un avocat, non, non, non. Et je vous remercie particulièrement. Vraiment, je m'arrête là, tout en criant, Oh, mon éducation de base dans ma famille, ni ma formation militaire, que j'ai vraiment acquis avec honneur, depuis que je suis dans l'armée, ne me permet de faire ce qu'on a voulu que je puisse faire. Vraiment, c'est de quoi je suis accusé, aujourd'hui, devant cette barre. Donc, vraiment, je m'en arrête là, monsieur le Président. Je demande pirement et simplement mon actement par vous. Je vous remercie. La Cour vous remercie également. Colonel Mohamed Sou. Capitaine Amadou Sayo Diallo. Asseyez-vous, capitaine. Capitaine, avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour ? En plus des moyens de défense présentés par vos avocats, ici présents ? Oui, monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Merci, madame les accessoires. Merci, honorable membre de la Cour. Merci, monsieur les irés. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de remercier le bondier, Allah, qui m'a donné la santé et la sagesse de pouvoir bien traverser ce stop. Ce stop, je parlerai de stop, d'obstacle. Je parle de l'obstacle. L'obstacle de la vie. Je remercie, monsieur le Procureur. Je remercie, monsieur le Procureur. Je remercie la partie civile, qui, après tout, ont demandé à votre Auguste Cour de m'acquitter, pirement et simplement, parce qu'ils n'ont rien retenu contre moi. Je remercie également mes avocats, le collectif d'avocats qui m'ont défendu depuis 2011 jusqu'à nos jours. Je remercie également la presse privée et publique. Je remercie également les agents pénitentiaires. Je remercie l'ensemble du peuple de Guinée. Monsieur le Président, moi, capitaine Amasad Diallo, que vous voyez devant vous ici, ni dans mon éducation, ni dans ma formation professionnelle, ni autre chose, moi, je ne saurais me retourner contre mon propre pays. Moi, capitaine Amasad Diallo, je suis une victime. Victime du destin, monsieur le Président. Je suis victime du destin. Et je vous prierai aimément de bien vouloir m'acquitter pirement et simplement. Je vous demanderai humblement, monsieur le Président, après le procureur général, après la partie civile et mes avocats, de bien vouloir suivre ce qu'ils ont demandé pour mon acquittement, pirement et simplement, monsieur le Président. Je suis un innocent. Je suis innocent aujourd'hui, innocent demain, innocent pour toujours. Je vous prie de bien vouloir m'acquitter pirement et simplement, monsieur le Président. Je vous remercie. Que Dieu aide la vérité. Asseyez-vous, lieutenant. Avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour pour votre propre défense ? Oui, monsieur le Président. Vous avez la parole. Avant tout, d'abord, je vous remercie. Je remercie les honorables membres de la Cour. Tout d'abord, ce que je vais vous dire, monsieur le Président, lors de mon passage devant vous ici, je n'ai pas été dénoncé de qui que ce soit pour cette situation. En plus, je remercie très infiniment la partie civile qui m'a acquitté dans cette situation et le procureur. En plus, je demande humblement, monsieur le Président, de m'acquitter pirement et simplement sur cette situation. Merci, monsieur le Président. Pas aussi ? Voilà, d'accord. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Merci, monsieur le Président. Votre attention, votre attention, s'il vous plaît. Colonel Sambaru-Yamanca. Voilà, colonel, avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour pour votre propre défense en plus de tout ce qui a été dit en votre faveur par la défense ? Merci, monsieur le Président. et la partie civile et le ministère public. Je suis très content. Je remercie l'ensemble de votre cour. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette assise. Je remercie mon ami, mes amis de la partie civile et de mon ami de le ministère public et celle qui a coûté. Je remercie très sincèrement le commandant de notre, le commandant de la défense qui est le commandant palestinien à part de aujourd'hui. Je remercie tous les médiuns, la presse, toute la presse, publique et privée. Je remercie tous les signifiques qui sont derrière moi à gauche, à droite. Je remercie toutes les filles sont là-bas. Je remercie à côté de moi sur la sortie. Je remercie beaucoup. Je remercie beaucoup et je m'appartie. La cour vous remercie. Allez vous asseoir. Votre attention, votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. El-Age Boubacar Gallo. Asseyez-vous à l'âge. El-Age Boubacar Gallo, avez-vous quelque chose à déclarer à la cour pour votre propre défense? Oui, Monsieur le Président. Voilà, vous avez la parole. Je vous remercie de m'avoir l'ordonné. Monsieur le Président, mes remerciements vont d'abord à la maison centrale de Conakry. Dans les personnels, nous n'avons rien ménagé pour nous entretenir durant notre détention. Si nous avons pu tenir pendant tout ce temps, c'est parce que nous avons été bien entretenus, nous avons été soignés. Encore une fois, je les remercie. En deuxième position, je remercie les brillants avocats de la défense ainsi que les avocats de la partie civile et pourquoi pas le procureur général, Monsieur Fernandez. Car de leur débat contradictoire, la vérité a jaillé. aujourd'hui et non de toute personne, personne pour personne, encore, surtout pour la Cour, que nous sommes innocents. Moi aussi, innocents et mes confrères aussi, innocents. C'est innocent. Et c'est pour cette raison que je plaide non-coupable. Et je demande à la Cour de m'acquitter purement et simplement. je voudrais en dernière position remercier la Cour pour les dispositions que vous avez déjà prises. J'en suis certain. Vous avez déjà pris la décision de nous libérer car nous ne sommes pas coupables. Encore une fois, à tous les membres de la Cour, merci et merci que Dieu vous bénisse. Je serais juste si je terminais mes propos sans remercier ma famille, particulièrement ma brave femme qui m'a apporté toute l'alimentation nécessaire pour me rendre en bon état de pouvoir répondre aux exigences de la Cour. Encore une fois, merci, monsieur le président. Voilà, la Cour vous remercie. Et là, je vous rappelle. Diallo, allez vous asseoir. Monsieur Souleymane Bas. Prenez le micro. Vous l'avez déjà. Avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour pour votre propre défense ? Oui, monsieur le président. Oui, vous avez la parole. Monsieur le président, honorables membres de la Cour, je réaffirme mon innocence dans cette affaire. Ceci dit, je m'en remets aux plaidories de toutes les parties. Je vous remercie et je remercie tout le monde. Voilà, la Cour vous remercie. Allez vous asseoir. Monsieur Tchernosa Duba. Asseyez-vous, monsieur Tchernosa Duba et prenez le micro. Monsieur Tchernosa Duba, avez-vous quelque chose à déclarer à la Cour pour votre propre défense ? C'est un monsieur Tchernosa Duba. c'est un monsieur tchernosa. Je vous remercie. Vous avez la parole, c'est-à-dire que l'авocat, vous avez la parole, vous avez la parole. Oui. Oui, on vous écoute. Oui. Mme Tchernosa Duba. Avant tout, je remercie M. le Président, les jurés, les conseillers, je remercie tout et surtout les avocats qui sont arrêtés pour nous défendre. Je remercie M. Williams Fernandez, M. Mouridou Mouya et son groupe, si vous me voyez ici, Dieu a voulu que je sois là. Si ce n'est pas ça, je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je ne connais pas ce qu'on appelle arme de guerre. Ça, je ne connais pas du tout. Je demande les chefs et je demande à ceux qu'on m'aide à me retrouver la liberté pour que j'arrive à ma famille. C'est le 24 août, le 29 août que j'ai été pris. 10 novembre, ma femme a été vidée de la maison. Je demande à ceux que vous me remenez de ma liberté pour que je puisse arriver dans ma famille. Les avocats de la défense et les avocats de la partie civile, je les remercie. Ce que j'ai vu, ce que je l'ai vu faire, je suis content de cela. Je vois parfois qu'il crie, mais qu'il gomme, mais à la pause, mais il se congratule après. On demande à Dieu de se séparer pour tout bon. C'est que Dieu ne fasse pas cela entre nous. Je remercie ma famille. J'ai deux ans à la sûreté. Ils m'ont apporté de l'eau. Je ne suis pas exposé au soleil. Je demande à ce que Dieu les paye le travail effectué. Et Dieu fasse cela. Voilà. La cour vous remercie. Allez vous asseoir. Allez à votre place. Mamadou Lamine Bari. Mamadou Lamine Bari. Avez-vous quelque chose à déclarer à la cour ? La cour vous écoute, vous avez la parole. Je vous remercie d'abord Dieu. Je remercie les chefs ici. Je remercie les jurés. Je remercie le procureur. Je remercie les avocats qui se sont arrêtés pour nous défendre. Alors, nous allons faire quoi demain ? Pour cette affaire qu'il nous a envoyé ici. Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas contre l'âme. Je ne suis pas contre le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui rétire le pouvoir aussi. C'est ce que Dieu a dit dans le Coran. S'il vous plaît, ne vous remercie pas dans le Coran. Voilà, le silence. Votre attention, votre attention, s'il vous plaît. Oui, dis quoi ? Non. C'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui retire le pouvoir. C'est dans le pouvoir de Dieu qui a la force, qui a le pouvoir. S'il donne à quelqu'un, et que quelqu'un soit contre ça, il est contre Dieu qui l'a fait. Moi, je suis parti me chercher chez moi un mois de carême la nuit. La fête de Ramadan. Je remercie le procureur. Depuis que je suis arrivé à la maison centrale, on a eu les matelas, là où se coucher. Nous sommes encarcerés de 7 heures à 7 heures de ce jour-là. Jusqu'à maintenant, nous sommes libres dedans. Je suis content de cela. Je vous demande, vous les chefs, vraiment, c'est de faire de sorte que j'arrive dans ma famille. C'est ce que j'ai déjà dit. La cour vous remercie, allez vous asseoir. Commandant Sidiki Kamara, de Gaulle. Asseyez-vous. Avez-vous quelque chose à déclarer à la cour pour votre propre défense ? Oui, M. le Président. Je crois que je n'ai que deux demandes à faire. Oui. Tout d'abord, je veux commencer à remercier tous les acteurs de ce procès. En particulier, je remercie les avocats de la défense qui n'ont mené aucun effort pour nous accompagner dans ce problème-là. Je remercie tous les membres de la cour. Je remercie la partie civile. Je remercie M. le procureur. Particulièrement dans mon cas, je vous ai dit ici lors de mon passage que je m'en remets au bon Dieu. Et les discussions, le débat vous a montré que dans ce problème, je suis innocent et je plaide mon coupable. Je demande tout simplement à la cour de m'acquitter tout simplement dans ce problème parce que je ne connais rien. Quand je disais que je n'ai que deux demandes à faire, mes deux demandes sont les suivantes. Je remercie sincèrement avec, je remercie sincèrement de tout le fond de mon cœur, M. le procureur, pour le seul fait qu'il a eu le courage de dire ici à la barre que ces innocents qui sont traduits devant la cour, devant le tribunal militaire, que l'autorité n'a qu'à prendre les dispositions les plus rapides pour qu'eux aussi puissent retrouver leur liberté. Donc, c'était ma première demande parce que parmi ces six, j'en ai trois personnes. Mon chauffeur et deux autres éléments, celui qui m'avait prêté sa moto et celui qui m'avait accompagné. Donc, mon problème dans ce problème-là, c'est toujours le cas de ces innocents. et je demande aussi à M. le Président de la Cour de m'aider à retrouver mes biens qui m'ont été retirés injustement parce que au moment de mon arrestation, si on m'avait arrêté avec ces biens-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est après que j'ai été désiré à la maison centrale le 2 août qu'il se soit introduit chez mon père par chez moi le 24 août pour aller retirer tous ces biens-là. Donc, voici les deux demandes que j'avais à faire. Je m'en remets au bon Dieu comme je l'ai dit lors de mon passage ici. À la Waïdou. Encore vous remercie. Parmi les accusés, qui n'a pas été appelé ? Qui n'a pas été appelé ? Tout le monde a été appelé, je pense. C'est à ce niveau que je déclare les débats terminés. Capitaine Sécou. Présent. Prenez le dossier de la procédure communiquée à M. le greffier. qui n'a pas été appelé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est fini. Absolument. Commandant A.O.B. Jean-Guy Lavogui. Asseyez-vous. Nous abordons maintenant une autre phase. La phase des questions auxquelles la Cour sera amenée à répondre. Première question concernant le commandant A.O.B. Première question relative à l'association de malfaiteurs. Première question. L'accusé commandant Alpha Omar Gallo dit à O.B. Est-il coupable d'avoir à Conakry dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011 ? Participer à une association formée ou une entente établie en vue de préparer et de commettre l'attaque du domicile du professeur Alpha Kondi, chef de l'État, président de la République de Guinée ? La défense ? La partie civile ? Monsieur le ministère public ? Deuxième question relative à l'assassinat. L'accusé commandant Alpha Omar Gallo dit à O.B. Est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu volontairement donné la mort au nommé Bakkari Ouling Kamara et Yume Sangare avec cette circonstance que cette mort a été donnée avec préméditation ou guet-à-pé ? La défense ? Oui ? Oui ? La préméditation étant une circonstance aggravante du meurtre qui devient à ce moment un assassinat, la loi veut qu'une question principale soit posée sur le fait de donner la mort et que la circonstance aggravante fasse l'objet d'une question spéciale. Donc, on ne peut pas mélanger les deux dans la même question. Je vais vous renvoyer au disposition de l'article 344 du Code de procédure pénale qui dit chaque question principale est posée ainsi qu'il suit. L'accusé est-il ? Une question posée est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi. Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte. Donc, on ne peut pas mélanger avec les questions principales. Je vous remercie c'est peut-être mon observateur. Voilà, prenez le Code en même temps, l'assassinat et la loi qui prévoit l'assassinat. Oui, l'assassinat dit la loi. Je suis parfaitement en harmonie avec cette loi. L'assassinat, c'est un meurtre, mais un meurtre aggravé par deux circonstances. La définition. La préméditation qui est une circonstance aggravante et le guet-apens qui est une autre circonstance aggravante. Donc, c'est l'un des deux qui forme l'assassinat. L'assassinat, c'est un meurtre, mais un meurtre aggravé par deux circonstances. La préméditation et le guet-apens. Donc, on ne peut pas mélanger la question du fait de donner la mort avec les deux circonstances aggravantes. On doit poser d'abord la question sur le fait de donner la mort. C'est la question principale. Et maintenant, les questions sur les circonstances aggravantes, c'est mon observation. Mais si vous estimez que ce n'est pas cela et ce n'est pas comme ça que vous voudriez procéder, je voudrais en tout cas préciser que c'est un incident et je souhaite qu'il soit réglé dans les conditions de l'article 310. C'est ce que dit le code de procédure. Je vous remercie. Voilà. Oui ? Monsieur le Président, pour compléter mon distingué confrère, je pense que ce sont deux questions différentes. La première peut se poser de la manière suivante. L'accusé est-il coupable d'assassinat ? Point d'interrogation. La deuxième question. Bénéficie-t-il des circonstances aggravantes ou des circonstances atténuantes ? Point d'interrogation. C'est mon avis, Monsieur le Président. Ah oui ? Monsieur le Président, je pense que la question telle que vous l'avez posée renferme en réalité deux questions. Vous avez parlé du meurtre, avec cette circonstance nous sommes entièrement d'accord mais pour se conformer à la loi nous aurions souhaité que ces deux questions soient complexes soient distinctes. Je crois que c'est ce que Maître Tal veut dire. Poser d'abord la question sur le meurtre et une question sur la circonstance aggravante de préméditation ou de guet-tapin. à mon avis ça ne pose pas de problème ça revient à la même chose mais pour se conformer à la loi mieux vaut distinguer les deux questions. Parce que Monsieur le Président lorsque la cour répondra qu'il y a eu mort d'homme une autre question va se poser on sait que le meurtre c'est l'homicide commis volontairement la question là ayant été répondu il va se poser une autre question est-ce que cette mort d'homme a été entouré de cette circonstance de la préméditation ou de guet-tapin parce qu'il se pourrait bien que la cour réponde qu'il y a meurtre mais il n'y a pas assassinat il y a meurtre mais il n'y a pas assassinat donc mieux vaut distinguer les questions Monsieur le Président c'est pourquoi tout à l'heure quand vous avez prononcé la question M. Bassirou m'a soufflé en disant la question est un peu complexe effectivement c'est à ce niveau que se situe la complexité de la question merci Monsieur le Président oui merci on pourrait justement proposer je vais compléter mes prédécesseurs ils ont posé le débat mais on propose la question y a-t-il M. Aobé est-il coupable de meurtre première question y a-t-il des circonstances aggravantes sous question s'il vous plaît oui la partie civile vous n'avez pas fini non non ça va ça va vous avez déjà parlé Monsieur le Président j'ai parlé mais c'est pas pour retarder le procès c'est pour aider c'est une question de régularité de la procédure c'est l'intérêt de tous et je ne parle pas pour longtemps la proposition de maître Rajat je veux simplement dire ne tient pas parce que même si vous lisez l'article dit d'avoir commis tel fait donc les questions doivent être posées en fait en cours d'assises on ne pose pas les questions en termes de qualification donc la question doit être l'accusé est-il coupable d'avoir donné la mort à Bakary Wuling c'est ça la question principale c'est le meurtre d'avoir volontairement donné la mort à Bakary Wuling c'est ça la question principale maintenant la question subsidiaire si oui l'a-t-il fait avec préméditation si oui l'a-t-il fait avec guet-tapan parce que les questions aussi sur les circonstances les mêmes les circonstances aggravantes on ne les pose pas ensemble on ne réunit pas l'après-méditation et le guet-tapan chaque circonstance aggravantes doit faire l'objet d'une question spéciale c'est ce que dit le code de procédure et voilà ce qu'il m'apparaît et ce que je fais ce n'est pas pour retarder le procès c'est dans l'intérêt de la procédure et voilà je vous remercie oui la partie civile monsieur le président ah vous n'avez pas fini excusez oui oui maître Basirou monsieur le président il est extrêmement important qu'à partir de cette première question on se mette d'accord sur un certain nombre de choses manifestement tel que vous avez posé la question c'est une question par définition complexe parce que elle peut appeler des réponses maître Traoré l'a dit vous pouvez dire c'est vrai il y a homicide il y a homicide volontaire mais non il n'y a pas eu de tapas c'est ça par définition une question complexe j'insiste là-dessus monsieur le président parce que lorsqu'on viendra à la complicité nous allons avoir des problèmes énormes et je pose je pose mes termes il vaut mieux qu'on se mette d'accord déjà c'est une question complexe chaque question doit appeler exclusivement deux réponses c'est oui ou c'est non pas une troisième dire c'est oui parce que mais dans l'autre cas c'est donc ça marche pas c'est ça la question complexe donc j'insiste là-dessus monsieur le président la question telle que vous l'avez posée est une question complexe il y a d'abord le mi-sud et ensuite la circonstance aggravante de préméditation ou de guetapant doit faire l'objet d'une question séparée je vous remercie monsieur le président une question il y a une question quand même que nous voulons poser par rapport je voudrais savoir excusez-moi j'ai pas la science infuse c'est pourquoi je pose la question vraiment je pose la question pour apprendre qu'est-ce que la partie civile a à voir dans un tel débat les questions relevant de la condamnation je me pose cette question là parce qu'il me semble que toutes les questions relevant de la condamnation des accusés étaient un débat entre le ministère public et les avocats de la défense maintenant s'il y a une base textuelle à leur intervention que les confrères de la partie civile l'indiquent ici je me plierai à leur argumentation il n'y a aucun problème mais en attendant c'est une question que je pose monsieur le président je vous remercie ah oui il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème oui 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 c'est conçu monsieur le président nous venons d'aborder une phase cruciale dans ce procès qui consiste à l'indication des questions et aux observations et aux observations des partis et cela sur le fondement de l'article 343 et suivant du code de procédure pénale moi à mon avis sur le président en raison du nombre des accusés la cour aurait posé toutes les questions et demandé aux partis de faire les observations parce que si nous allons coup par coup sur chaque accusé sur chaque infraction reprochée qu'on se mette à donner des observations sur le président je me demande à quel moment nous allons nous en sortir en tout cas cela n'engage que moi la cour aurait donné lecture de toutes les questions par rapport à tous les accusés par rapport à l'arrêt de renvoi chacun aurait noté et on aurait soulevé les incidents pour qu'ils soient tranchés une bonne fois pour toutes deuxièmement monsieur le président je rejoins mes confrères de la défense il faut qu'il y ait une question principale et une question subsidiaire en ce qui concerne le meurtre pour éviter monsieur le président que par une seule question que vous ne répondiez à l'assassinat parce qu'on peut donner la mort sans l'avoir prémédité sans avoir guetté monsieur le président troisième point je ne souhaite pas monsieur le président que la partie civile prenne part à ce débat parce que nous sommes sur la culpabilité maintenant à la limite le procureur général peut intervenir mais la partie civile a demandé le front symbolique quelle attente monsieur le président voilà ce que moi j'avais à dire je vous remercie je vous remercie je vous remercie monsieur le président je ne voudrais vraiment pas du tout ajouter quelque chose par rapport à ce que mes confrères près de ce soir ont dit mais il semble qu'il est important de préciser que si toutefois la partie civile qui en réalité n'a rien à voir par rapport à la culpabilité par rapport à la peine si cette partie civile n'a pas une base légale le permettant de lever le petit doigt pour vous demander la parole je vous prie monsieur le président de le demander de baisser le bras je vous remercie voilà merci oui maître Maurice Lamy monsieur le président je vous remercie monsieur le président mesdames monsieur de la cour ce que nous venons d'entendre est atypique et je n'aurai pas tort de proposer au ministère de la justice de donner des bourses de stage à certains confrères de la défense parce que parce que ce que je viens d'entendre est extrêmement grave d'abord on ne fait pas la différence entre question principale question spéciale et question subsidiaire la question principale résulte résulte nécessairement de l'arrêt de renvoi et la cour est tenue doit sur la base de l'arrêt de renvoi poser la question concernant tel accusé et c'est ce que vous avez fait monsieur le président vous n'avez rien inventé je voudrais rappeler tout simplement que l'arrêt numéro 21 du 14 novembre 2012 l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour de la paix de Conakry a retenu contre le commandant Alpha Oumar Diallo dit A.O.B les infractions suivantes association de malfaiteurs assassinat tentative d'assassinat attentat contre l'autorité de l'état coude et blessure destruction de biens immobiliers et d'édifices privés détention illégale d'armes de guerre et munitions détention et consommation du charme indien mais il n'est pas le seul il y a le commandant Alpha Oumar Diallo 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 il y a monsieur Jean Guilaboubi et puisque c'est ce taré de renvoi qui saisit votre cour comment on peut ici s'arrêter pour dire que la cour n'a pas à poser une question concernant l'assassinat mais bien entendu l'assassinat par définition par définition englobe ces deux éléments que sont le guère de la paix et la paix méditation on ne peut pas qualifier autrement l'assassinat qu'à travers ces éléments s'il n'avait été renvoyé devant votre cour pour meurtre sain mais en ce moment la question spéciale qui se poserait en termes de circonstances aggravantes ce serait celle de savoir s'il y a eu préméditation ou guet-apin mais l'arrêt de renvoi déjà pose le problème première clarification la deuxième chose monsieur le président et qui me paraît fondamentale si au cours de débat si le résultat de débat une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'arrêt de renvoi vous voyez que j'ai tout à fait raison de revenir à l'arrêt de renvoi le président pose une ou plusieurs questions qu'on appelle les questions spéciales mais l'incrimination concernant l'assassinat figure dans l'arrêt de renvoi mais bon sang on ne va pas dire qu'il faut chercher à savoir plus tard s'il y a eu guet-apin ou s'il y a eu perméditation et s'agissant des questions surzidiaires malheureusement qu'on ne comprend pas de l'autre côté l'article 346 est très clair s'il résulte des débats que le fait comporte des qualifications est légale autre autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi vous voyez on revient toujours à l'arrêt de renvoi le président doit poser une ou plusieurs questions sousiliaires alors on mélange tout de l'autre côté on mélange tout moi je vais demander qu'on donne la bourse parce que c'est nécessaire et je comprends maintenant pourquoi un des avocats de la défense a dit mais c'est vrai certains n'auraient pas dû se retrouver ici pour plaider ce dossier troisième chose comment on peut à ce stade dire que la partie civile a demandé un franc mais non mais ça c'est lorsque votre coup se sera prononcé sur la culpabilité et que plus tard la cour va revenir sans la composition des jurés pour statuer sur les intérêts civils et bien entendu s'il y a constitution de parti civil comme c'est le cas mais pour le moment on ne sait pas prononcer sur cette question parce que ce n'est pas le moment et la dernière la troisième ou la quatrième chose monsieur le président mais bon sang je suis stomaqué d'entendre non non on ne prononce pas on ne prononce s'il vous plaît 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 et donc à prononcer comme il l'entendra laissez-le tranquille pour ne pas inciter maintenant cette phrase pour nous on écrit on écrit on écrit psychologie en commençant par la lettre P mais on ne dit jamais le P est muet psychologie donc là dessus vous n'avez rien à m'apprendre donc monsieur le président je suis s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît voilà donc je dis monsieur le président aujourd'hui la partie civile qui est à ce procès qui va tenter de démontrer l'existence de tel ou tel infraction moi je ne comprends plus et si on nous a remercié parce que on a même demandé selon eux l'acquisement de certains accusés pourquoi voulez-vous et d'ailleurs il n'y a aucun texte là dessus et ce que je vais dire monsieur le président vous n'étiez même pas tenu ou n'étiez même pas tenu le poser des questions ce que je dis je n'invente rien l'article 343 le président statue et donne lecture des questions non donne lecture des questions pas 343 excusez-moi c'est oui cette lecture n'est pas obligatoire c'est bien 343 le président devra donner lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et ou si l'accusé ou son défenseur il renonce non non s'il vous plaît s'il vous plaît vous aussi vous aussi considérez-vous en grand en grand s'il vous plaît alors maintenant que votre cour pose des questions qui sont des questions principales résultant je dis encore une fois de l'arrêt de renvoi monsieur le président vous rejeterez comme mal fondé les observations qui viennent d'être faites par les confrères de la défense qui apparemment n'ont pas compris grand chose à cette matière qui est la matière de cour d'assises je vous remercie monsieur le président oui monsieur le procureur monsieur le président moi je n'ai pas envie de rentrer dans des querelles qui vont nous retarder inutilement d'abord je voudrais dire une chose c'est que à chaque fois que la cour pose une question à ce stade quand elle demande si une partie a des observations à faire c'est à la fois à la défense à la partie civile et au ministère public je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'indépaisse à ceux qui m'ont taxé de le dire ici avec beaucoup de zèle avec mon éminent professeur je suis tout à fait d'accord avec lui mais je voulais dire que pour taire les querelles byzantines je suis moi avec une brochure de l'école nationale de magistrature de Paris les questions la procédure des assis les questions d'ailleurs on parle de l'assassinat comme il l'a dit les questions sont pesées dans les termes de l'arrêt de renvoi par rapport à l'assassinat voilà ce que cette brochure dit la première question l'accusé est-il coupable d'avoir à le en tout cas dans le département et depuis moins de 10 ans volontairement donner la mort à s'il vous plaît question laissez-moi il n'a pas fini mais vous aussi mais il y a un président si je peux parler vous-même voilà parler parler moi à cette phase je vous dis en considérant en grand en grand s'il vous plaît monsieur le président oui d'après cette brochure la deuxième question qui est une question peut-être pas aussi c'est celle-là l'accusé a-t-il agi avec préméditation ou guet-apin c'est ça moi je n'ai pas envie de rentrer dans des discussions qui vont nous retarder ici inutilement ce que je sais monsieur le président c'est que comme je l'ai dit toutes les parties à ce stade on doit quand elles estiment qu'une question n'est pas convenablement posée d'intervenir je vous remercie voilà oui oui moi ce que je vais vous demander tout simplement de prendre la définition de l'assassinat comment c'est défini dans le code monsieur le président surtout monsieur le président et par rapport à l'arrêt l'assassinat comment la loi définit l'assassinat c'est ce que je vais vous demander monsieur le président je suis estomaqué estomaqué ES de ce que je veux dire c'est pas le cours de grammaire qui nous intéresse ici maître Auri non non merci désolé je suis désolé nous avons dit nous n'avons pas fait de distinction entre question principale question subsidiaire et question spéciale nous avons dit tout simplement que les deux questions devaient être distinctes c'est ce que nous avons dit nous n'avons pas dit autre chose et j'ai commencé par dire que votre question à notre avis renferme deux questions qu'il fallait séparer on n'a pas dit qu'il fallait dire que telle question est la question principale telle autre question est la question subsidiaire et telle est la question spéciale nous n'avons pas dit ça bon je pense que pour les bourses nous sommes preneurs parce que nous nous pensons que la science on peut la chercher à tout âge merci monsieur le président je vais citer la parole je vous prie je vous répérais à la disposition de l'article 344 du code de procédure pénale qui règle la question et qui règle qui ne pose pas mais qui règle toute cette discussion inutile qu'on est en train de prolonger alors que ce sont des choses assez faciles sur la question principale monsieur l'avocat général vous a dit que a non seulement confirmé que la question doit être posée en fait mais que la question principale est celle du meurtre nous nous n'avons pas dit que la question ne doit pas être posée sur l'assassinat loin de là nous n'avons pas dit ça va ça va on va arrêter si vous lisez mais votre bien tenez ce document là si vous ça c'est pour les écoles les grandes écoles monsieur le président il y a ce que dit la loi s'il vous plaît arrêtez ça arrêtez ça je ne veux pas tarder avec ça c'est ça ah bon quand vous voulez c'est un rapport à l'assassinat comment c'est posé monsieur le président monsieur le président qu'est-ce que vous avez enseigné ici maître Tal c'est ça qu'est-ce que vous avez enseigné monsieur le président c'est comme ça on pose pour l'assassinat et l'assassinat c'est ce qui est visé dans l'arrêt de la voie oui monsieur le président donnez ça vous avez vu monsieur le président vous avez vu oui j'ai vu voilà monsieur le président mais nous n'avons jamais contesté monsieur le président j'ai encore la parole monsieur le président attendez vous aurez tout à l'heure monsieur le président le document que vous venez de nous remettre qui concerne la cour d'assises et la formulation des questions oui monsieur le président fait corps et âme avec les sollicitations de la défense nous nous avons dit qu'il fallait poser s'il vous plaît monsieur le président le parquet a subitement sorti une brochure les déclarations du parquet sont conformes avec les sollicitations de la défense nous voulons que les questions soient posées en questions principales et questions subsidiaires surtout en ce qui concerne l'assassinat monsieur le président et c'est ce qu'il y a même dans ce document nous n'avons rien à vous apprendre oui qu'est-ce qu'il est écrit là-dedans il est écrit A. assassinat l'accusé X est-il coupable d'avoir A. le volontairement donné la mort à X point d'interrogation point d'interrogation première question avec reméditation ou guetta-pens point d'interrogation ça veut dire que c'est deux questions parce qu'il y a deux points d'interrogation monsieur le président donnez merci monsieur le président oui monsieur le président oui cette phase à mon avis n'est pas une phase des autres oratoires on a dit de l'autre côté que l'on ne s'improvise pas en avocat de cour d'assises je crois que la preuve éloquente est en train d'être administrée de l'autre côté ce que je voudrais vous suggérer et pour nous permettre de gagner en temps puisque j'ai la conviction que votre formation n'est pas sa première session de cour d'assises c'est de poser l'ensemble des questions et recueillir éventuellement les observations des partis et vous les appréciez en toute souveraineté je vous remercie voilà la cour vous remercie dans le même ordinateur monsieur le président euh mais c'est quoi non je voudrais dire que les contentieux relatifs ce que je dis c'est du droit l'article 343 pour corroborer ce que le confrère Mouridou Mboua vient d'indiquer est très clair s'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions la cour statue dans les conditions prévues à l'article 310 c'est à dire que l'article 310 prévoit simplement que vous réglez une espace question et que euh et que c'est les décisions que vous rendrez euh par rapport à celle-ci ne seront susceptibles de pourvoir en cassation que sur l'arrêt et sur le fond voilà donc euh c'est très clair on aurait pu euh si cela euh monsieur le président vous n'y voyez aucun inconvénient euh concernant tous les accusés et s'il y a des questions subsidiaires éventuellement on vous le fera savoir s'il y a d'autres observations on vous le fera savoir et vous statuez sur l'ensemble les observations euh qui ont été faites par les partis je vous remercie je vous remercie bon je vais reprendre la première question la deuxième plutôt concernant l'assassinat l'accusé commandant AOB Alpha Umar Diallo est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu volontairement donné la mort aux nommés Bakari Wulin Kamara et Yume Sangari hein ça vous va attendez attendez avec cette circonstance que cette mort a été donnée avec préméditation ou détapé on y va souhaitons que toutes les questions soient posées comme même l'a dit le confrère de la partition voilà à ma suite pour que les observations la troisième question relative à la tentative d'assassinat l'accusé commandant Alpha Umar Diallo AOB est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu tenté de donner la mort au professeur Alpha Kondi chef de l'état président de la république la dite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendu ou n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ça c'est relativement à la tentative quatrième question l'accusé commandant Alpha Umar Diallo dit AOB est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis un attentat dont le but aura été de détruire ou changer le régime constitutionnel ou de faire violence contre l'autorité de l'état ça par rapport à l'attentat contre l'autorité de l'état cinquième question l'accusé commandant Alpha Umar Diallo à AOB est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu sans pouvoir se prévaloir d'une autorisation de l'autorité compétente détenue à quelque titre que ce soit des armes de guerre et leurs munitions sixième question l'accusé commandant Alpha Umar Diallo à AOB est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu porter des coups et faire des blessures sur les personnes de mademoiselle Baturu Dumbuya du caporal chef Silla du grand S du cher Jean Foude Souma et du commandant Moury Kourouma septième question l'accusé commandant Alpha Umar Diallo à AOB est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu sans commandement de la loi détruit ou fait détruire abattu ou fait abattre dégrader ou fait dégrader par quelque moyen que ce soit pour ou partie l'édifice public ou privé huitième question l'accusé commandant Alpha Umar Diallo à AOB est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu de manière illicite détenu pour son usage toute plante toute substance ou toute préparation dont la consommation ou l'usage est susceptible de modifier l'état de conscience Dixième question Existe-t-il des circonstances attenuantes en faveur de l'accusé Alpha Umar Diallo à AOB Des observations maintenant Pas d'observations Les questions Par rapport à Les inculpations Oui La neuvième question par rapport au commandant AOB me semble être sans objet La neuvième question par rapport au commandant On se mentionne de sang Oui Ça me paraît sans objet par rapport à lui Oui Attendez on va aller doucement doucement Oui Oui Monsieur le procureur général nous permettra de le contredire Voilà Voilà Ça a commencé S'il vous plaît Mais nous sommes là au service de la justice Lorsqu'il dit que la question est sans objet Je dis Non Parce que la question figure dans l'arrêt de renvoi Il appartiendra à la cour de se prononcer par oui ou par non Mais la question mérite d'être posée Alors Donc Voilà Elle doit être posée parce qu'elle découle de l'arrêt de renvoi Si elle ne le faisait pas l'arrêt peut éventuellement être attaqué parce que on leur a dit il y a omission de statuer par rapport à ce point précis Donc Voilà Oui Monsieur le Président Oui C'est encore la preuve que le procureur général veut délibérer à votre place en déclarant une de vos questions sans objet Il y a d'autres questions également que vous avez posées qui sont sans objet parce que les débats ont démontré ici que le commandant AOB a quitté les lieux très tôt Le deuxième qui est décédé est décédé dans l'après-midi Monsieur le Président je veux parler de Bakari Oulé Bakari Oulé le deuxième qui est décédé Or dans les questions que vous avez posées son nom figure comme et a été victime d'assassinat de la part du commandant AOB Moi je pense que vos questions que vous venez de poser Monsieur le Président sont régulières et qu'il vous reviendra au cours de votre délibéré de dire que telle question est sans objet telle autre a tout son pesant d'or Donc nous voulons également que le ministère de la justice nous donne des bourses pour aller dans les écoles nationales de magistrature à Paris Merci Monsieur le Président Ah oui M. Traoré Pour une fois je suis d'accord avec la partie civile je crois que toutes les questions ou toutes les infractions qui sont visées dans l'arrêt de renvoi doivent faire l'objet de questions Monsieur le procureur se rend compte enfin qu'il est victime du fait d'avoir voulu mettre toutes les infractions sur la tête d'une seule personne il se rend compte que les débats n'ont pas prouvé cela mais étant donné que c'est visé dans l'arrêt de renvoi et sur la base de ces réquisitions on est obligé d'en tenir compte et de poser des questions là-dessus donc ça a bel et bien un objet Je sais que la cour a fait je pense C'est ça monsieur le Président Voilà La cour s'est conformée à l'arrêt de renvoi Voilà Monsieur le Président Oui Dans son réquisitoire il a visé également le régionalisme Monsieur le Président Voilà Ok Merci Voilà Par rapport à cette question Regardez l'article 361 du code de procédure Je pense que ça a l'appréciation du juge de la cour On dit ici s'il résulte des débats que le fait comporte s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi la cour statut sur la nouvelle qualification Merci monsieur le Président Donc ça va ? Oui ça va C'est bon Voilà Merci Je suis d'accord il n'y a pas de problème monsieur le Président Oui Maître Oui Oui Est-il coupable d'avoir tenté de donner la mort au Président de la République Vous avez dit avec commencement d'exécution Or commencement d'exécution il n'a été suspendu que par L'accusé commandant Alpha Omar Gallo Aobi est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu tenté de donner la mort au professeur Alpha Condé chef de l'Etat président de la République la dite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendu ou n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté Voilà Monsieur le Président par rapport à ce questionnaire je me dis que le commandant Aobi l'arrière est tenté il n'a pas dépassé la barrière s'il vous plaît s'il vous plaît attendez 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 laissez le terminer laissez le terminer attendez oui alors vous allez à mon avis ajouter souci et a-t-il commencé ou non l'exécution a-t-il ou non commencé l'exécution s'il vous plaît nous nous avons défini la tentative d'accord par rapport à ce qui est reproché d'accord et dans l'arrêt d'un renvoi d'accord on parle de tentative d'assassinat d'accord du Président de la République d'accord je suis d'accord avec vous vous connaissez la définition évidemment vous savez de la tentative d'accord voilà c'est ce que la Cour a reproduit ici en question je n'étais pas là je n'étais pas là je m'excuse voilà c'est toujours bien si vous n'étiez pas là c'est toujours bien de demander vous êtes toujours édifié voilà reprenez regardez la définition de la tentative je pense qu'avec le commandant A ou B les questions sont épuisées la dernière question s'il y a des circonstances attenuantes en sa faveur voilà comme il est poursuivi des mêmes faits pour les mêmes chefs d'accusation que Jean la Cour a retenu les mêmes questions pour Jean Guilavogui conformément à l'arrêt de renvoi oui les questions l'assassinat l'assassinat l'accusé commandant Alpha Omar Jallodi a obé pour Jean Guilavogui pour Jean Guilavogui juste sur l'assassinat l'accusé Jean Guilavogui en ce moment est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu volontairement donné la mort au nomé Bakari Ouleng Sangari Bakari Ouleng Kamara et Yume Sangari avec cette circonstance que cette mort a été donnée avec préméditation au Guitapé lui aussi il est renvoyé selon l'arrêt pour l'assassinat sur la personne de ces deux personnes donc A.O.B. et Jean Guilavogui ont les mêmes questions parce que poursuivis pour les mêmes infractions on est d'accord voilà commandant O.B. Jean allez à votre place voilà on va suspendre pour 10 minutes l'audience a suspendu pour 10 minutes pour 10 minutes pour les deux seuls et les deux seuls et les deux seuls lavue elle pour et les deux seuls cette relation pour dans le on Merci. Votre attention, c'est le plan, on va poursuivre. Nous allons continuer nos travaux. Voilà, commandant, allez vous asseoir. Merci. 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 Moubari. Au terme de l'article 361, la Cour a préparé une question subsidiaire le concernant par rapport à la question de détention illégale d'armes de guerre. Merci. Accusé Baba Alimou Bari. Est-il coupable d'avoir à Conakry courant juin-juillet 2011, en tout cas depuis tant non couvert par la prescription, sans se prévaloir d'une autorisation de l'autorité compétente détenue à quelque titre que ce soit des armes de guerre et leurs munitions ? Mesdames et Messieurs, merci de pratiquer l'émission Gide de Justice Information Droits. Amis téléspectateurs, nous voilà au terme d'une véritable bataille judiciaire, bataille judiciaire, Mesdames et Messieurs, qui nous aura conduit dans les mains de la procédure, dans les mains du droit, de l'état de droit, dans la construction, Mesdames et Messieurs, de la démocratie dans notre pays, la République de Guinée. Nous sommes partis dans la jurisprudence, Mesdames et Messieurs, on est partis dans la procédure. Quelle beauté, Mesdames et Messieurs, cet univers, l'univers du droit et de l'état de droit. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier pour l'attention et toute l'attention que vous nous avez accordée pendant ces six mois d'affilée, six mois d'une bataille judiciaire, six mois d'une randonnée judiciaire, pour ne pas, Mesdames et Messieurs, parler d'une odyssée judiciaire. Nous avons ensemble découvert la beauté de l'univers du droit. Aujourd'hui, le verdict étant attendu, dans ce procès est tombé. La cour d'assises de Conakry n'a pas suivi le procureur général, le ministère public, qui avait demandé à distribuer autant de peines de mort et de réclusion criminelle à perpétuité. La cour d'assises n'a non plus pas suivi, Mesdames et Messieurs, la défense qui avait demandé purement et simplement l'acquittement de tous les accusés. La cour est restée dans son sillage, elle a soufflé le chaud et le froid. Le chaud en distribuant quelques réclusions criminelles à perpétuité et le froid en acquittant quelques 17 personnes. Mesdames et Messieurs, je l'avais dit, quelle que soit l'issue de ce procès, c'est la Guinée du droit et de l'état de droit qui devait gagner. Mesdames et Messieurs, vous êtes dans l'émission GIDE, Justice, Information, Droits, à l'heure de la tombée du verdict. Mesdames et Messieurs, vous êtes les bienvenus. Sous-titrage ST' 501 L'audience de la cour d'assises L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. L'audience de la cour d'assises est de grise, vous allez vous asseoir. Sous-titrage ST' 501 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 Huitième question Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Neuvième question L'accusé La cour a répondu non Dixième question Existe-t-il des circonstances attenuant en faveur de l'accusé Alpha Omar Yalo ? La cour a répondu oui Monsieur La cour a répondu oui L'accusé La cour a répondu oui Deuxième question L'accusé 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 La cour a répondu La cour a répondu Oui, oui Quatrième question, la Cour et le jury ont répondu oui à la majorité. Cinquième question, l'accusé Jean-Guy Lavogui est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans pouvoir se prévaloir d'une autorisation de l'autorité compétente, détenue à quelque titre que ce soit des armes de guerre et leurs munitions ? À cette question, la Cour a répondu non. Cinquième question. Sixième question, l'accusé Jean-Guy Lavogui est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, porter des coups et fait des blessures sur la personne de Mademoiselle Batourou Doumouya, du caporal, chef Silla du Grand S, du sergent Faudesouma et du commandant Moury Kourma ? À cette question, la Cour a répondu non. Septième question, l'accusé Jean-Guy Lavogui est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans commandement de la loi, détruit ou fait détruire, abattu ou fait abattre, dégradé ou fait dégradé, par quelque moyen que ce soit, tôt ou parti d'édifice public ou privé ? Septième question, la Cour et le jury ont répondu non. Huitième question, l'accusé Jean-Guy Lavogui est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de manière illicite, détenu pour son usage, toute plante, toute substance ou toute préparation, dont la consommation ou l'usage est substantif de modifier l'état de conscience ? À cette question, la Cour a répondu oui. Neuvième question pour Jean-Guy Lavogui, Existe-t-il des circonstances attenuantes en faveur de l'accusé Jean-Guy Lavogui ? La Cour a répondu oui. Allez vous asseoir. Dabas, Alimont-Bari. Première question, l'accusé Baba Ali Moubari est-il coupable d'avoir à Conakry, pour en mois de juillet 2011, participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécifiées ci-dessus, reprocher au commandant A, OB et autres ? Deuxième question, l'accusé Baba Ali Moubari est-il coupable d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans se prévaloir d'une autorisation de l'autorité compétente, détenue à quelques titres que ce soit des armes et leurs munitions ? À cette question, la Cour a répondu oui. Troisième question, Existe-t-il des circonstances attenuantes en faveur de l'accusé Baba Ali Moubari ? La Cour a répondu oui. Allez vous asseoir. Allez m'a mis à guibou diallo. Asseyez-vous. Première question, L'accusé Al-Mami Agib Diallo, est-il coupable d'avoir à Conakry ? Courant mois de juillet 2011, Participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécificées, si dessus, reprocher au commandant Alpha, ou Marialo et autres ? La Cour a répondu à cette première question, oui. Deuxième question, Existe-t-il des circonstances attenuantes en faveur de l'accusé Baba Ali Moubari Diallo ? Al-Mami Agib Diallo ? La Cour a répondu oui. Madame Fatou Bajar Diallo ? L'accusé Mme Fatou Bajar Diallo est-elle coupable d'avoir à Conakry, courant mois de juillet 2011, Participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécifiées, si dessus, reprocher au commandant A, OB et autres ? A cette première question, la Cour et les jurys ont répondu oui à la majorité. Deuxième question, L'accusé Mme Fatou Bajar Diallo est-elle coupable d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, fait des discours, cri, écrit, imprimés, vendus ou distribués, ou menaces proférées dans des réunions ou lieux publics, tendant à favoriser la prédominance d'une race ou d'une ethnie au sein de la République ? A cette question, la Cour et les jurys ont répondu non à l'unanimité. Troisième question, Existe-t-il des circonstances attenuantes en faveur de l'accusé Mme Fatou Bajar Diallo ? La Cour a répondu oui à l'unanimité. Allez vous asseoir. Existe-t-il des circonstances attenuantes en faveur de l'accusé Mme Fatou Bajar Diallo ? Monsieur Mme Fatou Bajar Diallo est-il coupable d'avoir à Conakry, courant mois de juillet 2011, participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécifiées, si dessus, reprocher au commandant A ou B et autres ? A cette première question, la Cour et les jurys ont répondu oui à la majorité. Deuxième question, Existe-t-il des circonstances attenuantes en faveur de l'accusé ? La Cour et les jurys ont répondu oui à la majorité. Allez vous asseoir. Le lieutenant Mohamed Komara Di Rambaud, L'accusé lieutenant Mohamed Komara Di Rambaud est-il coupable d'avoir à Conakry, courant mois de juillet 2011, participer en pleine connaissance de cause, participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécifiées, si dessus, reprocher au commandant A ou B et autres ? La Cour et les jurys ont répondu non à la majorité. Existe-t-il des circonstances attenuantes en faveur de l'accusé ? Le lieutenant Mohamed Komara, La Cour a jugé cette question sans objet, parce que la question principale est répondue par non. Allez vous asseoir. M.D.L. Chef Yusuf Yallou. M.D.L. Yousuf Yallou. Est-il coupable d'avoir à Conakry, courant mois de juillet 2011, participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécifiées, si dessus, reprocher au commandant A ou B et autres ? A cette question, la Cour et les jurys ont répondu non à la majorité. Existe-t-il des circonstances attenuantes en faveur de l'accusé ? Cette question est devenue sans objet. Allez vous asseoir. Capitaine Mamadou Adama Mara. Capitaine Mamadou Adama Mara. Est-il coupable d'avoir à Conakry, courant mois de juillet 2011, participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécifiées, si dessus, reprocher au commandant A ou B et autres ? Cette question, la Cour a répondu oui. Existe-t-il des circonstances attenuantes en faveur du capitaine Amadou Adama Mara ? La Cour a répondu oui. Allez vous asseoir. Cerno Sadu Jalo. Asseyez-vous. L'accusé, cerno Sadu Jalo, est-il coupable d'avoir à Conakry, courant mois de juillet 2011, participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécifiées, si dessus, reprocher au commandant A ou B et autres ? A cette question, la Cour a répondu non à la majorité. Deuxième question. L'accusé, cerno Sadu Jalo, est-il coupable dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans se prévaloir d'une autorisation de l'autorité compétente, détenue à quelque titre que ce soit des armes de guerre et leurs munitions ? La Cour a répondu oui à la majorité. Existit des circonstances atténuantes en sa faveur ? La Cour a répondu oui. Allez vous asseoir. Alpha Ali Moubari L'accusé Alpha Ali Moubari est-il coupable d'avoir à Conakry, courant mois de juillet 2011, participé en pleine connaissance de cause, aidé ou assisté à la réalisation des infractions spécifiées ci-dessus, reproché au commandant A ou B et autres ? A cette première question, la Cour et le jury ont répondu non à la majorité. Et d'ici des circonstances atténuantes en sa faveur, cette question est sans objet. Allez vous asseoir. Mamadou Maka Ba L'accusé Mamadou Maka Ba est-il coupable d'avoir à Conakry, courant mois de juillet 2011, participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécifiées ci-dessus, reproché au commandant A ou B et autres ? Cette première question, la Cour et le jury ont répondu non à la majorité. Deuxième question. L'accusé Mamadou Maka Ba est-il coupable d'avoir à Conakry courant année 2011, sans se prévaloir d'une autorisation de l'autorité compétente, détenue ou céder à quelque titre que ce soit une ou plusieurs armes de catégorie 1 ou 4 ou les munitions correspondantes ? A cette question, la Cour et le jury ont répondu oui à la majorité. Existe-t-il des circonstances atténuantes en sa faveur ? La Cour et le jury ont répondu oui à la majorité. Allez vous asseoir. Haussmann Gallo L'accusé Haussmann Gallo est-il coupable d'avoir à Conakry courant mois de juillet 2011, participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécifiées ci-dessus, reprocher au commandant A, O, B et autres ? A cette question, la Cour et le jury ont répondu non à la majorité. La deuxième question concernant les circonstances atténuantes est devenue sans objet. Allez vous asseoir. L'accusé Alpha Saliouan L'accusé Alpha Saliouan L'accusé Alpha Saliouan Est-il coupable de n'avoir pas à Conakry courant juillet 2011, ayant connaissance des infractions spécifiées ci-dessus, déjà tentées ou consommées, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets, informer aussitôt les autorités administratives ou judiciaires ? A cette question, la Cour a répondu non à la majorité. La question relative aux circonstances atténuantes est devenue sans objet. Allez vous asseoir. à la Qingdaquille. Elle est devenue sans objet. À la Qingdaquille. À la Qingdaquille. À la Qingdaquille. À la Qingdaquille. Sous-titrage ST' 501 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 Alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets, informer aussitôt les autorités administratives ou judiciaires. La Cour a répondu non à la majorité. La Cour a répondu 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 à la majorité. La question relative aux circonstances atténuantes est sans objet. Valeu, Zaswar. La Cour a répondu à la majorité. 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 L'accusé, Lieutenant Mamadou Diérogalo, est-il coupable d'avoir à Conakry courant mois de juillet 2011 participer en pleine connaissance de cause, aider ou assister à la réalisation des infractions spécifiées si déçus, reprocher au commandant A ou B et autres ? A cette question, la Cour et le jury ont répondu non à la majorité. La question relative aux circonstances atténuantes est devenue sans objet. La question relative aux circonstances de cause 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 de cause. ... ... Merci. Merci. Colonel Mohamed Soh, l'accusé colonel Mohamed Soh, est-il coupable d'avoir à Conakry courant mois de juillet 2011 participé en pleine connaissance de cause, aidé ou assisté à la réalisation des infractions spécifiées ci-dessus, reprochées au commandant A.O.B. et autres ? La Cour et les jurys ont répondu non à la majorité. L'exercice des circonstances étudiantes en faveur de l'accusé est devenu sans objet. Allez, vous asseoir. Merci. 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 Capitaine Amadou Sajou Jalou. Merci. 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 La Conakry courant mois de juillet 2011 participé en pleine connaissance de cause, aider ou assisté à la réalisation des infractions à la réalisation à la réalisation des infractions spécifiées ci-dessus, reproché au commandant A.O.B. et autres. La Cour et les jurys ont répondu non à la majorité. Cette question relative aux circonstances étudiantes est devenu sans objet. Allez vous asseoir. Je n'ai pas un problème. Je n'ai pas un problème parce d'un autre côté. Tout est trop compliqué. Quelques ... 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 Le lieutenant Mohamed Komara Harambo Ordonne la libération immédiate des accusés acquittés Et ceux ayant accompli l'état mis S'il vous plaît Ordonne la libération immédiate des accusés acquittés Et ceux ayant accompli le temps de leur condamnation S'ils ne sont retenus pour autre cause Confisque au profit de l'état les armes, munitions et matériel militaire saisis Mets les frais envers l'état à la charge des condamnés En signer le président et les doyens Des jurés La cour se retire pour revenir sous une autre composition L'audience a suspendu Sous-titrage ST' 501 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 à offenser qui que ce soit là-bas, sachez que ce n'était sachez que c'était nullement dans mes intentions c'est peut-être le débat qui nous ont amené à cela, mais on se comprend bien, on a l'habitude de ces choses quelqu'un a dit parmi vous, les incidents ce n'est rien de bien grave dans une audience comme celle-ci, je vous remercie la cour vous remercie et du coup la cour aussi profite pour demander à tous ceux qui ont été condamnés ou acquittés que chacun a six jours pour se pourvoir en cassation contre la décision qui a été rendue nous pensons qu'au niveau de cette cour la cour de cassation je veux dire il y a des magistrats plus expérimentés que nous qui sommes ici et s'il y a eu des erreurs ces magistrats sont là pour redresser ces erreurs donc la cour avait omis de vous annoncer de vous signifier votre droit de vous pourvoir en cassation au cas où la décision qui a été rendue ne vous convenait pas on n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu tumulte quand on s'est prononcé il y en avait qui se congratulaient et il y avait des pleurs de l'autre côté et la vie c'est comme ça et pendant que certains se résistent et d'autres sont en larmes et cette cour a rendu sa décision en toute indépendance et nous pensons que si le droit n'a pas été dit quelque part il y a la cour suprême qui peut redresser ces erreurs je vous remercie maintenant par rapport à la procédure de continuance la cour vue la disposition des articles 500 64 et suivant du code de procédure pénale vue les mandats d'arrêt décernés contre les nommés 1. Lieutenant Mamadou Popo Yalo 2. Émile Gilavogi 3. Lamine Yalo 4. Mamadou Oriba Condamne Amadou Oriba Condamne les susnommés à la réclusion criminelle à perpétuité par continuance ordonne la confiscation de leur bien les condamne en outre aux frais envers l'état et la décision de la continuance et l'audience oui monsieur gardien chef ceux qui ont été libérés là levez-vous passez devant s'il vous plaît passez devant à ce groupe là-bas là-bas s'il vous plaît partie partie les condamnés sont à ta disposition les condamnés sont à ta disposition monsieur le président merci l'audience a élevé amis téléspectateurs je voudrais vous remercier justement d'avoir pratiqué cette émission gîte de justice information droit au terme mesdames et messieurs de ce procès marathon de cette randonnée judiciaire qui nous aura conduit dans les meandres de la procédure de droit mesdames et messieurs de la construction de l'état de droit mais aussi de la démocratie nous avons ensemble fait un saut dans l'univers du monde judiciaire nous avons découvert mesdames et messieurs la jurisprudence les doctrines les lois les procédures à travers ce procès un procès mesdames et messieurs qui nous aura conduit également dans l'univers de la démocratie et de la construction mesdames et messieurs de cette démocratie dans notre pays la république de Guinée aujourd'hui mesdames et messieurs je voudrais vous remercier pour cette attention et l'attention d'ailleurs que vous nous avez accordé au cours de ce procès marathon mesdames et messieurs qui a polarisé l'attention des Guinéens des Africains et du monde entier le verdict tant attendu est tombé la cour d'assises de Conakry comme vous l'avez constaté a passé outre la requête du ministère public elle a passé outre également la demande de la défense qui avait demandé purement et simplement l'acquittement de tous les accusés alors que le ministère public avait demandé autant de peine de mort et de réclusion criminelle à perpétuité la cour d'assises a soufflé le chaud et le froid le chaud en distribuant mesdames et messieurs la réclusion criminelle à perpétuité et le froid en acquittant quelques 17 personnes c'est cela aussi la loi quel que soit mesdames et messieurs l'issue de ce procès c'est la Guinée du droit et de l'état du droit qui a gagné mesdames et messieurs merci d'avoir pratiqué cette émission GIDE merci de votre attention et de toute votre attention mesdames et messieurs pour avoir participé accompagné cette émission GIDE justice information droit GIDE